Amis béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024. On va commencer par votre guidance générale. Et en deuxième partie de vidéo, on fera la guidance amoureuse où on regardera d'un côté pour les couples, en tout cas les personnes qui sont déjà dans un lien, et puis une partie pour les béliers qui sont célibataires. Voilà, donc on y va, on commence tout de suite par un petit tirage du tarot pour voir un petit peu les énergies en présence pour vous, les béliers, sur cette période du mois de juin. Donc c'est vraiment l'aspect vibratoire qu'on va regarder. Et ensuite, on interrogera les oracles pour le côté plus factuel des choses. Voilà. Alors, le signe du bélier pour la période du mois de juin 2024. Le signe du bélier. S'il vous plaît. Alors, on va démarrer avec trois cartes pour les énergies en présence. Alors, nous avons, oula, on a un 5 de couple. Ok. On a un 7 de denier. Et nous avons l'étoile. Bon, ça va, ça va bien en fait. Ok. Vous allez sortir d'une période difficile à mi-bélier. D'ailleurs, je vois qu'en dos de deck, vous avez un 10 de bâton. Donc là, c'est quand on arrive à la fin d'un cycle qui a été particulièrement éprouvant. Vous voyez, on a une personne là qui est en train de porter un fardeau. Donc, c'est un fardeau que vous allez pouvoir déposer. En fait, vous allez pouvoir vous délester, je dirais, de choses très lourdes, très difficiles. Alors, ça peut être une accumulation de choses, de situations dans votre vie que vous avez traversées. Mais là, on voit qu'il est temps parce que ça devient émotionnellement quand même très difficile pour vous avec ce 5 de couple. Mais ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même ce 7 de denier et l'étoile surtout. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas perdre espoir, ami bélier, surtout si vous avez eu une déception. Parce que parfois, le 5 de couple peut indiquer qu'il y a eu une blessure sur le plan émotionnel. Quelqu'un vous a peut-être déçu ou alors c'est une situation qui n'a pas donné les résultats escomptés. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, avec de la patience, du temps, on va pouvoir commencer à récolter le fruit de vos efforts. Donc, tout ce travail que vous avez investi, cette énergie que vous avez déployée va commencer à payer. Et surtout ici, on voit qu'on a un vœu qui s'exhauste avec l'étoile. Donc, un désir profond que vous avez qui va se matérialiser sur ce mois de juin. Donc, on peut avoir vraiment des très très bonnes nouvelles. Ça peut être d'ailleurs par rapport à un projet soit professionnel ou matériel ou même autre. Mais ce qu'on voit, c'est que ça peut être mis du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes encore dans cette énergie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de béliers qui sont dans une sensation de ras-le-bol. Vous voyez ? Et ça commence à affecter vos émotions. Mais là, il y a un déblocage d'une situation. Et surtout, il y a une résolution très heureuse par rapport à votre vie ou en tout cas à une situation donnée. Et on en a les preuves concrètes avec le 7 de Denis. On a des retombées qui sont vraiment concrètes, c'est-à-dire dans la matière. Ok ? On va compléter avec l'oracle lumière ces trois énergies. Et ensuite, on passera aux oracles avec le 77 et le petit le normand où on rentrera un peu plus dans le détail. Alors, pour compléter ces énergies pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Alors ici, sur ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ici, sur le 7 de Denis et là, par rapport à l'étoile. Alors ici, il y a eu une perte. Il y a quelque chose… C'est l'énergie vol-perte. Alors, soit vous avez perdu quelque chose dans votre vie, même émotionnelle et affective. Ça peut être un sentiment de très très grande solitude aussi. Ou alors, vous avez malheureusement, ami bélier, vécu une séparation douloureuse. Ici, ça peut être ça, tout simplement. Une séparation dont vous avez du mal à vous remettre. Ici, on a l'énergie masculine, l'homme. Et ici, nous avons « mauvaise base de départ ». Ok. C'est peut-être une problématique en lien avec une personne extérieure. Ok. Mais on vous dit que là, vous repartez sur autre chose. Si c'est une séparation, si c'est sur le plan affectif, c'est peut-être un mal pour un bien. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Sur votre chemin, plus tard. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident à entendre. Mais peut-être que vous étiez parti justement sur des mauvaises bases avec cette personne. Si on est sur du relationnel, que cette personne n'était peut-être pas celle qui vous convenait aussi. Et dans ces cas-là, on vous dit qu'il y a peut-être une autre rencontre. Ou en tout cas, autre chose, un autre projet qui va vous apporter une satisfaction réelle cette fois. Quelque chose qui peut se concrétiser, qui vous tient réellement à cœur. Même si ce n'est pas sur le plan affectif, il y a peut-être autre chose pour vous qui vous attend. Je ne sais pas, dans le domaine professionnel, qui va vous permettre de vous reconstruire aussi. Et de retrouver surtout une stabilité et la sérénité de l'esprit. Quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir aussi. Quelque chose qui va vous faire énormément de bien. En tout cas, il y a des belles choses à venir sur ce mois de juin. Même si je conçois, là, et c'est ce que je vois, ce n'est pas forcément évident en ce moment. Et que vous avez peut-être du mal à y voir clair pour le moment. Alors, on va rentrer justement un peu plus dans le détail. On va regarder déjà avec le 77 d'Aliasquet. Alors, pour le signe du bélier. Période du mois de juin 2024. On va faire un tirage en neuf cartes. En dos de deck. Bon, en dos de deck, on a le point d'interrogation. Donc, on voit qu'on est dans une période un petit peu de confusion, de doute, les béliers. Parce qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui vous a tourné le dos. Peut-être même, d'ailleurs, sur le plan financier. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, une aide que vous attendiez. Un matériel pour concrétiser un projet. Et cette personne, finalement, s'est désistée. Alors, ça peut être, par exemple, un emploi ou un changement de poste qui vous avait été promis. Ou une augmentation qui vous avait été promis. Puis, finalement, cette personne n'a pas tenu cette promesse. Ou alors, c'est vraiment une séparation. Parce que là, je vois qu'on a le litige. Le litige par rapport au domaine affectif. Et puis, vous êtes aujourd'hui, non seulement, bon, voilà, avec une séparation peut-être difficile sur le plan émotionnel. Mais également, vous vous sentez peut-être très seul aussi, financièrement et matériellement. Du coup, vous vous interrogez beaucoup par rapport à votre avenir. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même un nouveau départ. Donc, voyons ce que nous dit votre tirage de l'aliasquée. Regardez, vous avez les solutions ici par rapport à un homme d'ailleurs. Ou en tout cas, la lettre H. Alors, moi, c'est vrai que le premier mot qui me vient, c'est par rapport à un homme. Mais ça peut être par rapport à autre chose. Ici, on a la bougie. On a l'élévation, les béliers, regardez ça. On a le retour au plaisir qui arrive. Ici, on a le fait de se taire. Ici, nous avons l'écoute, nous avons vous et nous avons la lumière. La meilleure carte du jeu. Un éclairage total sur votre situation. Une période en tout cas d'élévation pour vous les béliers. On parle de réussite ici. Réussite peut-être par rapport à un relationnel. J'en ai déjà parlé. Donc là, on voit la sortie du tunnel. Et puis surtout, le fait que vous allez reprendre goût à la vie déjà dans un premier temps. Pour moi, tout s'éclaire ici. Il peut y avoir aussi des rencontres importantes sur ce mois de juin. Pour les béliers qui sont en reconstruction amoureuse ou tout simplement célibataire. Ici, il y a la possibilité de faire une très très belle rencontre. En tout cas, quelque chose qui vous apporte énormément de bien-être. C'est ça avant tout. Ici, c'est la sexualité. Mais moi, je l'entends plus dans le sens de retrouver la joie. De retrouver la joie. De retrouver aussi une certaine confiance en soi. De se sentir à nouveau valorisé, etc. Aussi, ce qu'on voit, c'est que par rapport à vos projets que vous avez en tête. Bon, déjà, il y a le déblocage ici. Mais si vous avez des projets, on vous dit de ne pas en parler. Ça, ça va être important. Mais par contre, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous et de ce qui peut être communiqué ou transmis comme information. Ces informations vont être capitales pour vous sortir d'une situation peut-être difficile et de retrouver la lumière. Ça, c'est pour moi la sortie du tunnel, en d'autres termes. Et puis surtout, c'est une très très forte protection également. Donc, vraiment un vœu qui s'exhauste. Je me répète. Mais pour moi, par rapport à votre vie, peut-être d'ailleurs par rapport à votre vie affective, on a un désir, en tout cas, qui se matérialise. Et peut-être aussi des difficultés financières auxquelles on trouve des solutions. Allez, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Encore une fois, encore un peu plus. Avec le petit lieu normand, parce que là, on va interroger les principaux secteurs de votre vie. Les béliers. Alors, pour le signe du bélier, c'est la période du mois de juin 2024. Ici, nous allons prendre trois cartes pour un message pour le professionnel. À côté, ça va être le domaine matériel et financier. Trois cartes également. Et enfin, le troisième secteur qu'on va aller regarder, c'est la vie relationnelle et sociale. Donc, au sens large. Vos amis, votre famille, vos collègues, votre voisinage, vos connaissances, etc. Voilà. Alors, on a le vaisseau. Donc, on a bien un changement positif, une avancée. Un développement qui vous emmène en plus loin dans le futur. Donc, c'est un changement important pour moi qui a lieu pour vous ici, les béliers. Alors, pour d'autres, ça peut même être un déménagement. Alors, sur le plan professionnel, regardez, si nous avons... Oh là là ! Là, par contre, c'est beau. On a un changement très positif sur le plan professionnel. Donc, il peut y avoir des mutations, des changements de poste, un changement aussi peut-être d'entreprise pour ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, ça bouge de ce côté-là. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en plus, sur le plan professionnel, vous allez avoir affaire à des personnes qui sont bienveillantes. Peut-être même que vous allez recevoir de l'aide. Ici, vous avez le chien. Donc, soit c'est un employeur, si vous êtes à la recherche d'un emploi à mi-bélier qui veut vous donner votre chance parce que vous l'avez convaincu lors de votre entretien, vous avez inspiré confiance par rapport à vos compétences, vos connaissances, et même vous, votre personnalité. Donc, c'est quelqu'un qui vous aide et qui décide de vous donner votre chance par rapport à un poste de travail. Mais aussi, ça peut être le fait si vous êtes déjà en poste. Là, ici, c'est un supérieur hiérarchique qui vous apprécie beaucoup et qui vous propose un changement. Un changement important qui peut avoir un impact, en tout cas, sur votre carrière professionnelle. Sinon, sur le plan relationnel, c'est un mois qui se passe très, très bien avec les collègues, avec vos managers. On voit qu'il y a, je dirais, une sérénité, en fait, sur le relationnel et aussi au niveau de la communication. On reçoit même de l'entraide. C'est plutôt une atmosphère qui est légère, qui est sympathique. Et surtout, vous avez des personnes quand même fiables autour de vous. Vos collaborateurs, alors je ne dis pas qu'ils sont tous fiables parce que dans le monde du travail, il y a toujours un élément perturbateur. Voilà, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, vous travaillez avec une équipe quand même bienveillante. Et les choses se passent relativement bien. Alors maintenant, sur le plan matériel et financier, on a le jardin. Ici, on a la croix. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus difficile et on a les nuages. On est encore inquiet par rapport à son avenir. Il y a des choses où c'est encore un petit peu, c'est encore un peu confus. Alors, il y a des choses qui vont quand même, je pense, comment dire, il y a quand même des choses positives parce que vous avez le jardin. Donc, de toute façon, on vous dit qu'à terme, vous allez surmonter vos difficultés financières. Ça va s'arranger parce que le jardin, c'est le succès, c'est la réussite. Mais vous avez la croix à côté et vous avez les nuages. Donc, ça suppose qu'il va falloir aussi déployer peut-être pas mal d'énergie, peut-être faire des démarches de votre côté pour vous sortir d'une situation délicate dans ce domaine. Mais en tout cas, avec les nuages, on vous dit que vous allez sortir de cette période peut-être difficile. Les nuages, à un moment donné, il y a le soleil qui réapparaît. C'est ça la signification des nuages. Donc, on vous dit que c'est une mauvaise période. Ce n'est pas évident. Ça vous demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Avec la croix, ça peut aussi vouloir dire que vous avez beaucoup de responsabilités à gérer au quotidien. Mais que vous en êtes tout à fait capable et à un moment donné, ça va s'arranger. Ensuite, sur le plan relationnel, regardez, on a un engagement. Ici, on a l'anneau et on a l'arbre. Vous pouvez compter sur un engagement durable et concret ici et c'est bien pour vous. Il y a quelque chose qui se signe ou alors en tout cas qui s'officialise. C'est peut-être la chance aussi pour vous, amis béliers, sur le plan relationnel de bénéficier d'une aide en tout cas par rapport à votre famille. Ici, l'arbre, c'est le contexte familial. Donc, peut-être des projets tout simplement en famille ici qui se matérialisent ou alors c'est une aide que vous recevez de votre famille, de vos proches. Il y a un soutien qui est là, un appui entre guillemets. Mais aussi, pour d'autres béliers, pour moi, je vois la possibilité de recomposer une famille, peut-être de s'unir à quelqu'un sur le plan sentimental. et affectif. Là, on est sur quelque chose de sérieux et de durable dans ces cas-là. Donc, voyez ce qu'on a vu en tout début. J'ai la sensation que pour vous, la roue, elle est en train de tourner et plutôt en votre faveur. Il n'y a que le côté financier qui est encore un petit peu délicat, je dirais, sur ce mois de juin. Mais les autres secteurs, c'est magnifique. Allez, justement, on va voir le côté sentimental-affectif avec la guidance amoureuse. On va voir encore un peu plus d'infos pour ça. Alors, les béliers, on va regarder donc d'un côté pour les personnes qui sont en couple et pour les célibataires. Alors, le signe du bélier. Juin 2024. Ça, c'est les couples. Et ici, en dessous, on va regarder donc pour nos amis célibataires. Voilà. Alors, commençons par les couples. Les couples. Bon, on se pose des questions. On s'interroge peut-être par rapport à un changement ou même un déménagement. Peut-être que vous avez envie de revenir. Vous voyez, il y a le passé. C'est peut-être alors soit quelque chose dont vous avez déjà parlé au niveau projet avec votre partenaire. On a l'amour. Malgré les épreuves, il y a les sentiments, il y a l'amour. On s'interroge surtout par rapport à une évolution ou un changement. Ça peut être un changement de lieu de vie. Vous avez peut-être envie de retourner vers vos racines parce que le passé, pour moi, ça me fait penser à ça. Peut-être que vous avez envie de retourner vivre par exemple là où vous avez grandi ou alors de vous rapprocher de votre famille, de vos enfants, de vos proches. Il y a peut-être ça. Ou alors, si ça n'est pas ça, c'est un projet qu'on avait peut-être mis de côté parce qu'il n'était pas réalisable dans le passé qui va être remis sur la table et donc, vous allez discuter sur ce mois de juin avec votre partenaire. Ça, le passé, c'est aussi parfois des petits schémas répétitifs, des comportements que l'on adopte qui sont parfois parasites, entre guillemets. En plus, là, on nous le dit bien, il y a les preuves à côté, des situations, vous voyez, qui se répètent de difficultés. Mais quand même, on avance. Là, on est peut-être en train justement de casser un schéma répétitif dans sa relation amoureuse et sentimentale parce que ce qui vous rapproche en tout de même, c'est des sentiments forts, authentiques. Vous êtes vraiment dans une relation où il y a des sentiments qui sont profonds et même si parfois tout n'est pas simple, forcément évident et puis que vous, vous vous interrogez. C'est normal les remises en question, surtout si ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire. Des fois, on doute. on s'interroge aussi sur l'avenir. On peut, voilà, c'est l'état émotionnel qui fait des hauts et des bas. Tout n'est pas parfait dans une relation mais quand même, ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble, vous avancez. Même si vous, vous avez l'impression des fois que les choses sont plutôt bloquées, on vous dit quand même avec cette énergie-là que vous avancez dans votre lien. et surtout, bon, sur ce mois de juin, vous aurez la confirmation que vous êtes dans une relation où la sincérité des sentiments prime. Donc, c'est quand même un très très beau tirage malgré vos doutes et des fois, voilà, vos remises en question. Alors, sur les béliers célibataires, on voit bien qu'il y a une séparation qui est encore marquée, qui est encore peut-être un petit peu difficile. En tout cas, ça ressort, donc c'est peut-être ce qui vous bloque. Ça fait des hauts et des bas sur le plan émotionnel. Aussi, on a du mal à exprimer certaines choses pour les béliers. Il y a des émotions que vous gardez à l'intérieur de vous, peut-être même que vous refoulez. Ici, on vous invite à vous rapprocher quand même des personnes qui vous sont fidèles, donc vos amis, ceux que vous savez sont vrais, authentiques, peut-être pour sortir de cette énergie de solitude affective déjà que vous ressentez. Et puis, peut-être aussi que ça vous ferait du bien, ne serait-ce que de vous confier aux personnes qui vous sont proches. Je sens que vous avez quand même des personnes autour de vous qui sont fidèles et sur qui vous pouvez compter. Pour le reste, pour le côté affectif, vraiment sentimental, amoureux, ce n'est pas encore sur ce mois-ci que vous allez faire la rencontre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on sent, c'est qu'il y a encore des choses à travailler de votre côté. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. peut-être que vous devez guérir déjà d'une blessure. Il n'y a plus tout ça dans vos énergies. Je vais quand même retirer pour vous pour voir si il y a autre chose. Oui, c'est que vous êtes il y a un contexte extérieur qui est difficile pour moi. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait la tête à ça. Alors, on vous dit que le renouveau arrive. Peut-être pas maintenant, peut-être pas sur ce mois de juin, mais vous avez bien le renouveau. Donc, la nouvelle rencontre très prochainement. Si ce n'est pas sur le mois de juin, ce sera peut-être dans le courant de l'été. Mais il y a le nouveau départ, la renaissance. Et ça, c'est le démarrage d'une nouvelle histoire sentimentale en général. Mais pas tout de suite. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il y a encore des énergies, je dirais, qui sont liées à votre passé qui vous bloquent et vous entravent. Voilà les béliers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada